L'arrogance d'un polytechnicien et d'un gaza, mais je suis revenu en Bizantien, il y a un projet sympa et j'ai intégré une start-up qui faisait la construction industrielle. On était une cinquantaine, j'étais le seul ingénieur, 48 ouvriers et un patron, voilà, j'ai qu'à passer, même ça a l'air quand je suis... Mais bon, c'était sympa, au bout de 5 ans, on est passé de 50 à 3000, je suis passé de salarié à cofondateur, fondateur, dans le conseil d'administration, on est passé de 50 millions de dinars à je crois 70 millions de dollars, je sais pas, des choses comme ça. Donc forcément, je crois que quand vous êtes dans une start-up laissante et que le patron vous fait confiance, vous commencez à rentrer dans l'entrepreneuriat. Donc vous commencez à acter dans l'entrepreneuriat et le sujet est très important à ce point, parce que beaucoup de gens comprennent l'entrepreneuriat comme le fait de créer votre propre entreprise. Mais c'est pas du tout ça, l'entrepreneuriat, ça se forge. Il m'a fait beau, il m'a fait beaucoup de temps pour voir ses discours, je ne comprenais pas ça comme ça. Et l'entrepreneuriat, ça se forge, et ça se forge même quand vous serez en entreprise, par ce qu'on appelle maintenant, communément, contrat d'entrepreneur. Vous serez des entrepreneurs dans l'entreprise et vous aurez des cartes blanches qui vous permettront de faire votre entreprise. Et donc du coup, être entrepreneur, ça suffit, c'est pas forcément dans l'entreprise. Mais c'est d'avoir un certain mindset qui vous permet de passer avec. Donc j'ai été entrepreneur, forcément, j'ai tout abandonné, je suis repassé au salariat. J'ai été trader. Alors là, je commence à ne pas être très nombreux des polytechniciens pour ce parcours. J'en ai marre de trader. Et j'ai toujours abandonné. Et là, je suis commencé à me rendre compte que sur presque 10 ans, j'avais passé mon temps à régler des problèmes, comme je les appelle avec beaucoup de classe, des problèmes de pipi caca en entreprise, où on passe 80% de notre temps, dans un appareto, quoi, vous passez 80% de votre temps, pardon, 80% de votre temps à aller, en particulier, 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 en particulier. Mais c'est un autre entreprise. Alors, je vous rappelle, moi, je viens d'un domaine long. On était sur des gros projets industriels, c'est pas du chaud, technologie de pointe, très dure à comprendre, très complexe, des projets complexes. Et on passait notre temps à pipi caca. Qu'est-ce que tu étais ? Et là, à partir de là, moi, je me suis posé la question en me disant, comme un art d'école ingénieur formaté, c'est pas de seconde qu'il n'y ait pas de... les remonts faits pour rester, ils ont dû souvent normer un peu les choses. C'est-à-dire que moi, j'ai passé 10 ans à régler ces problèmes de pipi caca un peu comme je le pouvais. Et j'ai voulu apprendre des médecins. Donc, je suis parti, rebelote encore une fois. Et là, on commence réellement à faire une thèse de doctorat d'entrepreneuriat. C'est pour ça que je dis, l'une des prophètes dans son pays, je crois, on ne doit pas être plus de 10 à être dans la recherche d'entrepreneuriat, à être sorti de cette école. Et en fait, vous vous rendez compte que beaucoup, beaucoup de démarches pour essayer de définir entrepreneur sont très bizarres. Et elles sont bâties sur des stéréotypes. Alors, les ingénieurs vont faire moi, je leur ai fait des vidéos comme ça. Et vous comprendrez dans votre vie que vous vivez dans des organisations. L'école est une organisation. Vous naissez dans un hôpital qui est dans une organisation. Vous allez vous marier dans une organisation qui s'appelle Amélie. Vous êtes dirigé par des organisations qui s'appellent un pays dans un gouvernement. Vous allez travailler dans une organisation. Et à la fin, vous allez être enterré par une organisation. Parce que je vous rappelle que c'est une épique de l'État. Et les autres sont même un petit truc. C'est comme ça. Donc, au final, vous vous rendez compte que les organisations sont en termes d'un mal ou une maladie, maladie chronique. Et j'appelle ça la maladie de la case. La maladie de la case, c'est quoi ? C'est une maladie où, en permanence, les organisations veulent vous mettre dans des cases. Comme vous. Alors, le club est une organisation. Donc, les clubs de l'école sont des organisations. Le fait de vous mettre dans une case du club vous fait passer dans une position selon le club. Dans le club, vous allez avoir un poste. Donc, vous allez avoir une case. Le fait qu'à la CITU, vous allez rester avec les gens de l'Est. Donc, vous êtes dans la caisse de l'Est. Donc, c'est l'organisation future interne. Donc, les organisations vont nous mettre dans des cases. Et c'est une maladie très grave. Parce que nous, les humains, on est fondamentalement, anthropologiquement parlant, hors case. On n'arrive pas à rester dans des cases. Et l'entrepreneuriat, aujourd'hui, on essaie de comprendre les entrepreneurs en essayant de mettre les gens dans des cases. Alors, j'aurais jamais cru de ma vie que mes cours de mécanique quantique allaient me servir autant. D'un peu ma vie, hein. Je salue mon prof. Il y a toujours des points. Il y a toujours des points. Il y a toujours des points. Oui. Alors, je place le bonjour de cet endroit. Et moi, j'aurais jamais cru que mes cours de mécanique quantique, Strudinger, Bohr, Einstein et compagnie allaient me servir comme ça. Alors, les gens du management, qui sont très bêtes, hein. On découvre ça en 1950-40. On appelle ça l'effet Holtro. C'est le fait que, quand vous observez un phénomène, le phénomène se change de caractéristique. C'est-à-dire que le fait d'observer quelque chose fait que cette chose ne plus observe pas comme elle devait l'être initialement. Alors, eux, ils l'ont découvert sur une usine qui fabriquait des téléphones, où il n'y avait que des femmes dans cette usine. Il y avait une chaîne de montage. Et Harvard avait demandé une étude en disant, bah, qu'est-ce qu'il faut augmenter la productivité dans l'usine ? Parce qu'à nous, il y a un gars qui est un manager, c'est qu'il faut optimiser au maximum les ressources d'avance. Et en faisant les études, disons, pour la première fois, il faudra faire appel à un sociologue, au lieu de faire appel à un ingénieur. Vous connaissez tous, vous allez connaître tous Taylor, Ford et Compagnie ou Fayol, qui sont tous des ingénieurs. Mais, fondamentalement, le premier qu'il n'a pas été, c'est Etan Maïou. Etan Maïou, il dit, bon, j'ai une femme des phénomènes sociaux. Donc, il a observé les gens avec un phénomène social. Et, très bizarre, l'expérience est très simple. Vous avez des femmes qui travaillent dans une chaîne de montage à monter des téléphones à l'ancien. Et le premier, il dit, ah, je vais changer la quantité de milliers. Il dit, ah, je vais changer la quantité de milliers. Et, exactement. Je vais changer la quantité de milliers. Alors, je vais changer la quantité de milliers. Ce qui va changer la quantité de milliers. Donc, maintenant, mon aspect de milliers est pour l'ancien. Et, ce qui va changer la quantité d'un complexe. Et, l'un des problèmes, ce n'était pas du tout simple. C'est-à-dire que, plus il réduisait la lumière et plus elles étaient productives. Donc, c'est un problème. Bon, comme c'est une expérience en même. Normalement, quand on remet les conditions de départ, l'expérience revient à ses conditions de départ, enfin c'est le résultat de départ, c'est le résultat de départ, ce qui fait d'elle une expérience, sinon c'est plus une expérience. Il revient au départ, donc il va quand même se développer, il se dit, donc, il faut leur productivité. Et là, il se dit, il y a un problème. Et là, ils commencent à essayer de comprendre et tout ça, après ils changent la façon de manager de qui, ils changent la façon de ce qu'il y a, etc. Et ils se rendent compte au final qu'en fait, le problème c'est que c'est les humains, et les humains, quand tu leur donnes de l'attention, en ce moment, ça n'a rien à élever, je me trouve jamais aidé à l'autre, quand je suis à la main, il ne faut pas, 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 c'est aussi simple que ça. Mais surtout, surtout, il a découvert, et c'est ça l'effet, c'est qu'il a découvert que quand on observait un phénomène, ce phénomène changeait, parce qu'il se voit observer. Et en mécanique quantique, ce qui est le grand débat entre Einstein et Niel Bohr, entre 1911 et 19, on est quand même 30 ans que les gens du management temps, Ben, Niel Bohr, la réduction quantique de Niel Bohr, qui était le grand débat entre Niel Bohr, qui était le grand débat entre Niel Bohr, Et en même temps, on dit, il dit que, la probabilité de présence d'un électran, elle n'est une probabilité fluctuante. Donc on ne sait pas où il est, je vais en faire, normalement, on fait ce qui arrive technique, je vais en faire, je trouvais les gens en train de chercher à l'eau, mais il doit être réellement en même temps, et il a dit, mais tu vas être réellement, certes, tu te fais depuis longtemps, ce n'est pas, pas, tu vas le Kristin pour tout. Il veut dire que, il m'a dit, il peut être 40% ou 20% Donc il est influencé par la mesure, donc il est influencé par l'observation. Donc on a mis 30 ans à comprendre que nous les humains, nous aussi, on est influencé par l'observation. Alors juste, je ferme cette main pour dire que l'entrepreneuriat est très important aujourd'hui parce qu'on n'arrive pas à comprendre quelles sont les caractéristiques de l'entrepreneur. Et je pense qu'on ne le comprendra jamais, ce n'est pas ça le sujet. Mais on est capable aujourd'hui d'initier des mindsets, de donner des outils qui faciliteraient la vie d'entrepreneur. Alors pour vous, comme vous le disiez, vous ne sont pas à être entrepreneur, vous allez être forcément peut-être des entrepreneurs en entreprise. Si vous avez des gens qui voudront faire en entreprise avec vos chefs, et vous allez vous battre pour faire passer ce que vous avez envie de faire. Ou, alors là, et je vous le dis, vous n'êtes pas à le parler, vous n'êtes pas à être entrepreneur. Ce n'est pas à être entrepreneur. Et un entrepreneur, c'est comme un directeur. Un entrepreneur résonne d'une façon totalement différente. Et aujourd'hui, le fait de participer à des actions sur l'entrepreneuriat vous permet de vous préparer aussi à cette vie que vous allez avoir avec les entrepreneurs. Alors beaucoup d'écoles se trompent. Et j'ai vu, on a déjà vu, j'avais vu aucune école qui avait ce discours en disant, en vous censure l'entrepreneuriat pour que vous soyez des prochains entrepreneurs. Bullshit ! Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que si demain je travaille pour un entrepreneur, je ne devrais pas le comprendre. Parce que j'ai été formaté à comprendre un manager. L'école fonctionne sur le mode managerial. L'école fonctionne sur ce qu'elle a demandé, Taylor, Effang. Donc c'est des chefs d'usines, des chefs d'atelier. Et ce n'est pas ça que vous avez trouvé dans votre entreprise. Donc, in fine, l'entrepreneur aujourd'hui, quand on a essayé de le définir, on le définit au final par des mythes. Et il y a un bonhomme, et tout ça, ça commence il n'y a pas très longtemps. Encore une fois, je n'aime pas beaucoup ces gens, parce qu'ils disent plutôt quoi, des économistes, qui nous appellent les homo economicus, methodologicus. Vous voyez, il y a quelqu'un qui a fait un homme dans les années 60, qui s'appelle Herbert Simon, et qui a rappelé à la planète que l'humain est limité dans sa méthodologie. Donc du coup, il y a quelqu'un ici, dans le début du 20ème siècle, qui est Joseph Schumpeter, qui dit une phrase très sympathique, qui dit, l'entrepreneur est un personnage inspiré, qui se lance dans des aventures dont il ne mesure pas les conséquences. Regardez, il parle de l'entrepreneur, il appelle un personnage, déjà. Il y a un personnage qui se lance dans des aventures. Vous avez l'histoire d'Alger, on dit qu'Alger a été fondé par Icosome, les 20, ça vient de là, par Hercule, qui a été fondé par Icosome. Il y a un personnage qui a été fondé par Icosome. Donc, ça commence par des légendes. Il est inspiré, il se lance dans des aventures, et en plus, l'entrepreneur, il ne mesure pas les conséquences. Il n'y a pas les conséquences. Il n'y a pas les conséquences. Mais comme il existe, on perd. Ça, c'est Shukwetov qui a dit. J'aime bien cette phrase, parce qu'elle est politique, elle est banée et tout ça. Shukwetov est un chercheur, un économiste, qui reprendra dans sa méthodologie. On peut dire qu'il a été fort, parce qu'il n'y a pas la méthodologie. Le bout d'autre. Alors, Shukwetov, il n'y a pas la méthodologie. Il n'y a pas la méthodologie. Il n'y a pas la méthodologie. Mais bon, ça a été un des premiers à parler d'entrepreneur. Et aussi, ce qui est intéressant, il a défini quelque chose d'intéressant, qu'il s'appelle, c'est en public, en organe, la destruction créatrice. Alors, il te dit, Shukwetov, économiquement parlant, quand on a une économie, quand elle arrive à une limite, il faudra me donner des... s'il vous plaît, indiquez-moi le temps. Non, non, je fais ou mes flots. Shukwetov, il dit, oui, une économie qui... C'est un pays développé. Vous voyez, si vous observez les courbes d'évolution, il y a un ralent. L'accélération se ralentit. Ce qui est génial, c'est que des trucs qui sortent de nos écrits. Donc, l'accélération se ralentit. Donc, dans un repère galiléen, on arrive à comprendre rapidement ce qui se passe. Et Shukwetov, il dit, un seul solution à ce moment-là, c'est l'entrepreneur. Il n'y a que l'entrepreneur qui peut repousser les limites de... de l'économie d'un... d'un... d'un pays, disons. Et il y a un entrepreneur tellement super, ouais, qu'il peut repousser tout, mais... un doigt, un problème, c'est qu'il repousse en étant créateur. Donc, créatif. Donc, j'aime pas le mot innovant, mais... mettez création plus à l'arbre. Et ça fait de l'innovation. Donc, il est dans cette tête. Mais il ne le fait pas sans détruire un autre business. Ce qui est vrai, quelque part, aujourd'hui, et c'est pour ça que... Bon, quand même... J'en vais pas... Parce qu'en fait, il se donne, hein. Airbnb a bien détruit... Enfin, temporairement, a détruit l'industrie... de l'hôtelvie. Airbnb, c'est 6500 personnes, et c'est 25 milliards de dollars. Hilton, c'est... c'est 150 000 personnes, et c'est 27 milliards de dollars. Et Airbnb, c'est zéro établissement, et Hilton, c'est un civil établissement. Oui, là, t'as l'air. Ou mal tout, hein. Donc, il a décrit toute une industrie. Donc, il parle de ça. Mais, je vais être un chumanga. Donc là, pendant très longtemps, je voulais dire, moi, personne ne parlait de lui. Quand les Etats-Unis, il y a pas très longtemps, ça arrivait à un seuil économique qui s'est bloqué, tout le monde a retiré le chumpeiter comme étant la solution. Assez, c'est qu'elle a dit à ce chumpeiter. Ou encore, la solution des entrepreneurs. On invente l'entrepreneur first. Ou bien, l'entrepreneuriat, les entrepreneurs, etc., etc., etc. Et du coup, on a commencé à construire sur la logique de chumpeiter. Et chumpeiter, c'est aussi intéressé à un autre personnage, bien, il faut l'expressions très bien. Il faut l'expressions très bien. Alors, ça vient de chez, indirectement aussi, Nietzsche disait ça. Il faut Nietzsche. Nietzsche, le philosophe. Nietzsche disait Dieu est mort. Dieu est mort. Alors, imaginez, donc, à tout de suite, reprément. Et en fait, c'est philosophique. Dieu est mort dans le sens s'il n'y a plus Dieu maintenant, et toutes les religions. Nous, les humains, qui sommes limités par le fait que dans nos croyances, on ne fait pas des choses parce qu'on a peur de Dieu. Par exemple, tu vas dire, je ne vais pas voler parce que j'ai peur de Dieu. Je ne vais pas mortir parce que j'ai peur de Dieu. Et bien, vous ne le dites pas comme ça, mais dans votre subconscient, ça fonctionne comme ça. Et moi, je dis, mais quand je suis Dieu, frère ? Où je suis ça ? Qu'est-ce qui va se passer ? Et là, Nietzsche développe une logique qui s'appelle le surhomme de Nietzsche. Le surhomme de Nietzsche. Ah, le surhomme de Nietzsche, c'est une limite. C'est une limite. Zama, c'est un homme parfait. Quand t'es un homme, un grand achat, Maïsar, Chirdonson, Péthé, un surhomme, un Hercule. Et Chopin a calqué l'entrepreneur sur le surhomme. Donc l'entrepreneur, c'est un surhomme au sens de Nietzsche. Et à partir de là, il y a un grand problème. On n'est pas des surhommes. On n'est pas des surhommes. Alors, il a fallu attendre la fin de son siècle. Et cette fin, moi je l'attends beaucoup. Moi, je suis interrément parlé. Sarah Saravitsi, qui est phd en managé, je suis une indienne à la base, et qui a développé un nouveau paradigme entrepreneur. Et après, essayer de définir les entrepreneurs, au lieu de les mettre dans des casques, au lieu de raisonner romain en tant que personne ou chique ou non, elle a essayé d'observer qu'est-ce qu'ils font réellement. Les actions d'entrepreneurs. C'est-à-dire, par les actions d'entrepreneurs. Et elle a défini d'effectuation entrepreneuriale, d'entrepreneurial effectuation, d'entrepreneurial effectuation. Et du coup, par ses actions, elle a commencé par la première étape, qui est de démolir tous les mythes qui sont autour de l'entrepreneur. Il y a aussi, par les actions d'entrepreneurs. Il y a un objectif d'entrepreneurs. Il y a une décision d'entrepreneurs qui s'estime Mohamed, c'est Sidi Mohamed. J'ai eu un des études en amie, en s'adamné, en s'adamné, Il y a une éducation d'Almé Droud qui était dans la éducation d'Almé, dans le éducation d'Almé et dans le éducation d'Almé, mais il y a eu des études, il y a eu le premier à s'adamnée, il y a eu le premier à s'adamné, C'était Mohamed Boukbren, c'était Mohamed Boukbren dans un village en Kabylie, vers Bournie, là-bas. Et quand il est mort, il est mort dans son village, parce que par la fin de sa vie, il était très malade, il a été dans son village, et il est mort là-bas. Donc cela veut dire qu'il vous a dit autre chose dans les arts, dans Bournie, enfin, ça veut dire que toi-même, il đeut sa vie qui est un village, je vous invite à dire que liens-me ainsi que les chiens de Mun sight, comme tu es tombé dans le village, Je comprends que tu hen dis sable que tu deviens derrière leur построage. Il y a des gens qui ont trouvé le corps d'ailleurs, il y a des gens qui ont trouvé le corps d'ailleurs. Parce qu'il y a des gens qui ont trouvé le corps d'ailleurs, il y a des gens qui ont trouvé le corps d'ailleurs. Donc il y a des gens qui ont trouvé le corps d'ailleurs. Alors d'un point de vue purement pragmatique, rationnel, d'un point de vue religion, le bon Dieu apprend le prophète, il a dit les gars c'est fini les miracles. Donc ça règle le problème, non tous les sens. Mais on dit qu'en fait c'était pour éviter qu'il y ait une guerre qui est entre les deux fractions. Et de coup vous voyez ça c'est un mythe. Et l'entrepreneur vit de même une identité. Le premier mythe de l'entrepreneur, c'est que l'entrepreneur c'est un saloper de gambler. Pas maravillé, mais avant de l'année. C'est un mec qui a du risqué au Gilles. Montre-moi. Et ça c'est un grand mythe. Alors aujourd'hui on le voit de plus en plus où ce mythe est facilement démonté. En fait l'entrepreneur c'est pas quelqu'un qui prend des risques non maîtrisés. En fait l'entrepreneur aujourd'hui, enfin bien d'aujourd'hui, il raisonne inversement. C'est-à-dire qu'il se donne un risque, il lui donne à ce risque un potentiel acceptable. Dans le sens où il y a une école, il y a par exemple un ami Chahal. Alors généralement il y a un grand dimanche avec le risque. Qu'est-ce que je peux Chahal bien à la personne à moi ? Qu'est-ce que je peux faire comme 5 millions de Chahal ? Je peux faire comme ça. C'est sûr. Mais quand je me suis lancé dans l'entrepreneur en personne, on est beaucoup à avoir raison. Mais quand c'est qu'on se donne un temps, on se dit, bon j'ai mis de côté tant d'argent, je prends cette somme, ça représente 6 mois de salaire. Ben non, d'ici 6 mois, il faut que je voie quelque chose à apparaître. Dépasser 6 mois, ah là c'est bon, j'arrête et je me remets sur l'assiette du salariat. Ça veut dire que j'accepte de contrôler mon risque et donc de le limiter par l'acceptation de mettre un budget qui peut être de l'argent, du temps, un objectif à très court terme, qui doit se réaliser ou doit se consommer de l'argent. Dépasser ça, ta classe, ça n'a pas fonctionné, je peux te faire ma main, je ne sais pas, 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 je ne sais pas. Alors très connu aussi, des entrepreneurs en des grandes idées. Ah, je ne sais pas, Steve Jobs, je ne sais pas, 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 je ne sais pas. Ils ont des affaires où initialement, ils ne savent pas l'idée qu'ils sont en train de faire. Ils ont vraiment, initialement, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. C'est un moment, c'est un moment qu'ils sont en train de vivre, qu'il émène vers une action. Alors généralement aujourd'hui, on parle beaucoup de l'observation. Donc les entrepreneurs ont cette capacité, en fait, c'est ce qu'on essaie d'apprendre après, aujourd'hui, C'est vous apprendre à être des gens qui observent, parce qu'en fait, c'est en observant que vous allez avoir des idées. Et après, c'est l'observation plus l'idée plus l'action qui va passer à un acte d'entrepreneuriat. C'est observer, alors moi j'appelle ça aujourd'hui, j'ai apporté un mot, j'appelle, parce qu'on dit il faut observer pour le moment des idées. Observe l'idée, pas observer l'idée, observe l'idée. Aujourd'hui, il faut comprendre que l'entrepreneur n'a pas des idées miracles, mais c'est un leader, donc il a la capacité à engager des gens autour d'un projet, des gens autour d'un challenge. Et là, généralement, on fait le foutre, quand même, comme l'équipe A, l'équipe B, l'équipe A, l'équipe B, l'équipe A, l'équipe B, à peu près. Alors, généralement, on aurait tendance à dire, je ramène une bonne idée, je la donne à l'équipe A, et ça va, et en fait, on dit non, en fait, vaut mieux avoir une équipe A, oui, mais avoir même une idée très moyenne. Mais l'équipe A va avoir la capacité de faire évoluer et émerger l'idée dans le temps. Alors, on peut en parler pendant des heures avec beaucoup d'exemples, mais en fait, dans ce point, on a compris qu'en fait, il n'y a plus lieu de faire de la planification stratégique, mais on parle de stratégie émergente, qui est basée sur les ressources que vous aurez sur le moment de votre création. Alors, cette image, on a dessiné l'âge, je crois, c'est pas le déjeuner, mais on a dessiné l'âge. Alors, c'est 1911, c'est une carte poste de 1911, et c'était des drawings qui étaient faites pour dire, comment vous imaginez l'endomie ? Oh, wow ! C'est déjà devenu le policier, hein ! Tu vois, là, où est-elle ? Moi, on a fait un peu, mais il y a plus ou moins, ça, on n'a pas de problème. Mais on m'a dit, tu vois, moi, le policier, on a un peu, 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 on a un peu. Il y a pas, un peu, on a un peu plus tranquillement, de prédire l'avenir. On est quand même un peu plus qu'on va devenir d'ici 2005 ans. À la valeur. Alors, ça a été démontré, hein, en tous les sens, et je ne peux pas vous parler du temps désormais, mais c'est des études qui ont été faites en sens qualitatif et quantitatif, quantitatif, ou deux exemples majeurs pour faire comprendre ça, c'est que, en fait, ça, ça veut dire que les indicateurs que vous avez aujourd'hui ici et toutes les prévisions qu'on va vous donner vont vous dire, ne vous lancez pas dans ce domaine, en maths, et les entrepreneurs, à sa façon tendance, à dire, maths, et le problème, c'est qu'ils démontrent c'est le contre-exemple parfait de ces statistiques. Alors, je vous donne deux exemples à lui, Zahra, vous connaissez Zahra ? Forbes, un des premiers dans la liste Forbes, il a les milliardaires dans la planche, il a créé Zahra en 1975, Gilbert, Zahra en 1975, quand il a créé Zahra, tous les indicateurs disaient, le textile c'est mort, c'est la fin, il faut faire du textile dans les pays Amandero Bas, et dans tous les textiles européens, en serpe. Et on a vus acheter un peu comme ça. Swatch, alors Swatch, je vais un exemple à appeler, comme Swatch, comment c'est ? Swatch, industrie, après la première guerre, la deuxième guerre, pendant la deuxième guerre, donc, les armées militaires, les armées américaine avait besoin de montres. Il y a eu des usines qui ont commencé à fabriquer des montres, à moindre coût. L'objectif de la montres est « 0.1 ». Mais c'est ce que je trouve que c'est à toi. C'est une machine qui est « 0.1 ». Vers 45-50, donc c'était l'horlogerie suisse, il y a eu des montres. En 50, c'est la création d'une entreprise américaine qui s'appelle Timex, qui est l'entreprise issue des usines qui ont l'europeur. Comme Romain ou l'europeur, ils ont mis une montrée sur le marché. En l'espace de 10 ans, ils ont récupéré plus de 50% du marché. L'horlogerie suisse. Et encore, le pire, c'est qu'il y a eu une innovation technologique de Quartz, la montres. La montres coûtée. Ce qui a fait que la montres est réelle. « C'est fini, pas Suisse. Ciao. Rapport les usines. » Ou « Rapport les usines ». Ou « Rapport les usines ». Ou Les dernières usines ont fait des conglomérants. « Eau, c'est ma. » Je crois que quelqu'un dit qu'un conseil vous a fait, mais il n'est pas dans une perroille qui fait va faire ça, je me disais de me ! « C'est exactement ce qu'ils Sauf que dans une des usines suisses, il y avait deux ingénieurs manqués, ils ont fait un moule pour faire des brasses en plastique. Sur la base de cette technologie, il y a eu une création de marque que vous connaissez et qui jusqu'à aujourd'hui détient à peu près 25% de vos logeries. Et on peut citer plein d'exemples comme ça. Donc l'entrepreneur, il n'est pas quelqu'un qui croit aux chiffres futurs, c'est l'entrepreneur qui se dit pourquoi essayer d'évaluer ou faire des prévisions du futur si je peux faire mon futur aujourd'hui. Les actions que je fais aujourd'hui vont faire mon futur de l'homme. Les entrepreneurs ne sont pas des humains comme nous. Les entrepreneurs ne sont pas des humains comme nous. Des centaines et des centaines d'études ont été faites. On va trouver des entrepreneurs femmes, des entrepreneurs jeunes, des entrepreneurs moins jeunes, des entrepreneurs à 80 ans après la retraite, des entrepreneurs pendant qu'ils étaient des salariés, des entrepreneurs enfants, des entrepreneurs dans tous les sens. Donc ça ne fonctionne pas aujourd'hui cette logique de croire que l'entrepreneur a des attributs spécifiques que nous on a. tous on est capables d'être entreprenants dans l'absolu par notre vécu. C'est juste une histoire de temps et de moment, à quel moment on va décider de passer. Parfois la vie est trop courte, elle ne nous laisse pas le temps de passer à l'acte. Et parfois on est déjà entreprenant dans beaucoup de sujets mais on ne voit pas comment on est. Donc c'est tout. Les derniers mythes. Les entrepreneurs, vous voyez, ils seuls. Alors je vais en citer juste un. C'est vrai, Ford, des véhicules Ford. On m'a aidé d'enseigner parce que c'est le Fordisme. On fait le terrorisme. Il y a avant le toitisme. Vous savez le Fordisme. Et le Fordisme, c'est la chaîne. Ma chaîne. C'est Ford qui a monté la chaîne. Et il a monté la Fordité. Et Ford, quand on lui disait, par rapport à l'innovation, on lui disait, mais Ford, que pensez-vous que les gens attendent de vous aujourd'hui sur les marchés ? Ford disait, si je demandais aux gens ce qu'ils veulent, ils me diraient, je veux plus de chevaux. Les chevaux, les chevaux, les chevaux, la charrette, la lampe, c'était les charrettes, avec les chevaux. Donc il dit, si je veux aller plus vite, dans la diligence, ils me font plus de chevaux. C'est tout. Et lui, il a dit, non mais non, il faut faire des voitures. Alors tout le monde retient Ford. Et tout le monde ne se rappelle que de Ford. Et personne ne se rappelle de James Cousiney. Son associé qui a fait tout derrière Ford. Son lui, Ford n'aurait jamais existé. Et l'entrepreneur, très rapidement, il est peut-être seul. Mais très rapidement, il n'est pas autour de nous. Et même quand il est seul, il n'est jamais seul. Un vrai entrepreneur ira partager son idée, ses attentes et ses peurs avec d'autres personnes. Bien avant de passer à l'acte entrepreneurial. Donc dès le début, il va essayer d'engager des parties prenantes autour de son projet. Pour déjà se sentir moins seul. Rassurer. Augmenter ses ressources. Et aussi, du coup, faire évoluer de nouveaux objectifs. Ce qu'on appelle faire un patchwork. Et du coup, les autres entrepreneurs n'ont tout sauf la qualité d'être seul. Voilà. Donc ces grands 5 mythes qui sont, comme vous venez de les voir, L'entrepreneur est seul. L'entrepreneur est gambler. L'entrepreneur est visionnaire. L'entrepreneur est un as des prévisions. Et l'entrepreneur, physiquement ou psychiquement, n'est pas comme nous. C'est du bullshit.